les amis voilà on récupère toutes les mailles alors t'inquiète pas il ya des fleps encore qu'on n'a pas enlevé on les enlèvera une fois que tout sera tricoté on récupère les mailles une par une c'est extrêmement facile voilà faut pas en perdre une en route sinon cette maille là elle passe des deux côtés cette parce qu'après ça va faire un trou oui voilà alors bon il ya encore des fleps mais c'est pas grave on enlève tout soit au fur et à mesure là tu vois celle là m'embête voilà c'est vrai que quand j'avais tricoté quand j'avais découpé dans des vieux pulls pour faire des peluches en couture ça se détricotait pas je reprenais comme ça aussi dans les voilà quand je faisais la couture sur les bords je reprenais dans les boucles alors j'ai le pull est tricoté en quatre c'est de la sport on la tricote en quatre et naturellement je récupère mes mailles avec une aiguille de trois pour faire les côtes par contre le dernier rang je le tricoterai en trois et demi pour que roman puisse passer ses mains sinon ça va faire trop serré trop serré voilà si parce qu'il faut après là les côtes vont être très serré ouais mais bon faut quand même qu'ils puissent passer ses mains toi aussi quand tu mets les pulls de roman faut que vous puissiez passer vos mains plus picotant ses pulls qu'il ne les met voilà donc le dernier rang sera fait en trois et demi et ça sera rabattu en trois et demi et là je récupère en trois voilà c'est le point qui lui fait cette souplesse à ce pull là oui c'est un point de l'est ça donc c'est très simple voilà c'est un point irlandais et puis la laine la laine est de très très bonne qualité et tunisable comme le c'est tous les pulls de roman sont faits en sport et il y en a la plupart qui ont 20 15 20 ans voilà j'ai récupéré mes mailles faut pas se contrarier qui a des fleps tu les enlèvera plus tard petit à petit voilà et maintenant je vais tricoter mes côtes d'accord du coup en plus serré ouais ça va être serré je fais en trois ça va être serré mais du coup ça c'était en quatre non c'était en trois mais avec l'usure qu'est ce qu'il a fait d'accord tu fais quand même le même nombre de mailles ah bien sûr j'ai récupéré j'ai récupéré mais là c'est l'usure en fait qu'il les a étendues parce qu'il a dû les remonter sur ses manches sur ses bras il se retrouve et donc ça les a élargis ok en plus au départ c'était une veste donc j'avais mis un peu plus de mailles parce qu'il voulait parce qu'au départ ce pull était une veste donc le tuto c'est une veste non il ya deux tutos il existe le tuto pour le transformer en pull il ya le tuto de la veste j'avais fait un peu plus de mailles parce qu'il pensait le voulait en veste donc c'était à porter sur un pull après j'ai fait un deuxième tuto puisque j'ai transformé la veste en pull ça il reste plus grand chose d'origine quoi à part le dos et les manches ils sont tellement de bonne qualité qu'on peut les retravailler autant qu'on peut c'est le c'est ce qui est bien dans les tricots qu'on fait à la main on fait ce qu'on veut avec je dis toujours on fait ce qu'on veut du tricot voilà donc du coup si on veut pas abîmer ces pulls faut qu'on fasse comme moi et qu'on arrête de les mettre trop voilà maintenant je vais tricoter les côtes